Bonjour tout le monde, c'est Nick Wall et on se retrouve pour cette sixième partie du tutoriel dans lequel nous allons apprendre à créer un blog avec Backoffice en PHP. Dans les parties précédentes, nous avions mis en place le blog en lui-même et nous avions commencé la partie d'administration. Alors, étant donné que c'est une partie d'administration, qui dit administration dit administrateur, et l'administrateur doit donc se connecter afin de restreindre l'accès à ce Backoffice. Donc, dans cette partie, nous allons commencer par faire la page de connexion et empêcher à quelqu'un qui n'est pas logué, donc qui n'est pas connecté, de pouvoir se connecter et donc accéder au dashboard. Donc, pour commencer, je vais aller sur PHP Storm et je vais créer une nouvelle page. Cette nouvelle page, je vais l'appeler login.php et en parallèle, je vais créer une nouvelle page pour les fonctions qui s'appellera login.phunk.php. Voilà. Sur ma page login.php, je vais tout simplement mettre en place le formulaire. Donc, je vous remonte rapidement à quoi ça devait ressembler. Ça devait ressembler à ça. Il y a juste que la top bar, je l'ai changé de couleur. Mais sinon, on doit avoir un petit panel, comme ceci, au centre sur lequel on peut saisir les informations. Donc, pour commencer, je dois créer une div qui porte la classe RAW. Donc, .row. A l'intérieur, je vais avoir une div qui s'appelle COL qui a également comme classe L4, M6 et S12. Donc, pour rappel, L, c'est sur un écran large. M, c'est sur un écran médium, donc équivalent tablette, plus ou moins. Et S, sur mobile. J'aimerais également la décaler pour mettre au milieu. Donc, offset-L4. Donc, je décale de 4 à partir de la gauche et puis je mets 4 là-dessus. J'aurai automatiquement 4 à droite, vu que le total doit faire 12. Et .offset. Et là, c'est sur un écran médium, donc M3. Voilà. J'ai déjà ces deux choses-là, enfin ces deux divs-là. Maintenant, à l'intérieur de ces divs, je vais également avoir une div qui porte la classe CARDPANNEL. Donc, div.CARDPANNEL. A l'intérieur de ces divs, je vais de nouveau avoir une div qui porte la classe RAW. Et à l'intérieur de celle-ci, je vais de nouveau avoir une div qui porte la classe COL. Et dans ce cas-ci, ce sera S6 et OFFSET-S3. C'est ici pour mettre l'image. Donc, voilà. Maintenant, je peux insérer cette image. Pour rappel, c'est le petit administrateur. Donc, IMG, SRC, et bien cette image se trouve... Je vais rapidement vous montrer le dossier. Donc, pour ça, je vais l'ouvrir à côté. Donc, je vais dans mon dossier de tutoriel. Vous ne voyez pas tout ça, mais ça va très vite apparaître. Juste ici. Voilà. Donc, ici, à la racine du site, enfin la racine du site se trouve ici. J'ai le dossier IMG qui est au même niveau que le dossier admin. Et là-dedans, j'ai deux images que j'ai importées entre la cinquième et la sixième partie. Donc, je peux laisser ça sur le côté. L'image se trouve donc ici. 2.2. Je dois mettre un slash. Slash IMG. Donc, les deux points permettent de sortir... Enfin, ce n'est pas 2.2. d'ailleurs, c'est juste 2.1. Slash IMG qui permettent de sortir du dossier courant, du dossier admin, pour rentrer dans le dossier IMG. Et nous, l'image que nous voulons, c'est celle admin.png. Donc, je vais mettre tout simplement admin.png. Ensuite, comme texte alternatif, je vais mettre administrateur. Administrateur. Voilà, j'y suis arrivé. Et comme largeur, je vais lui mettre 100%. Donc, width, ça va être 100%. Et voilà. Si j'actualise, je n'ai rien. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je suis sur la page dashboard. Donc, si je vais sur la page index.php.page.login. Eh bien, j'ai mon login qui apparaît juste au-dessus. Ça, c'est très bizarre, par contre. DIV qui porte la classe RAW. Ah, mais normal. J'ai mis ça dans login.png.php. Donc, je coupe tout ça. Je le recolle ici. Et maintenant, il devrait apparaître au bon endroit. Maintenant, j'ai un petit problème. L'image d'administrateur n'apparaît pas. Je me suis peut-être trompé dans le chemin d'accès. Donc, ah bah oui. Ici, j'ai mis pnpg. Donc, si je me trompe dans l'extension, ça ne peut pas aller. Si j'actualise maintenant, c'est bon. Ensuite, je dois avoir le titre se connecter. Ainsi que deux champs de formulaire. Donc, à l'extérieur de la div qui porte la classe RAW, qui se trouve juste là. Je rajoute un peu d'espace. Et je vais également zoomer. Je vais créer un H4 qui porte la classe CenterAlign pour centrer le tout. Et dedans, je vais avoir se connecter. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon formulaire. Donc, mon formulaire, comme d'habitude, c'est classique. Il se trouve dans une balise form. Donc, form. L'action étant donné que c'est la même page, on ne va pas la spécifier. Donc, on va mettre méthode à la place. Ce sera de méthode post. Et ensuite, je vais avoir le contenu. Donc, dans un premier temps, je vais avoir une div qui porte la classe RAW. Encore une fois. Et dans cette div qui porte la classe RAW, je vais avoir une div qui porte la classe InputField. Elle aura également la classe Col et S12 pour lui mettre une largeur de 100%. A l'intérieur de celle-ci, je vais avoir un Input ainsi qu'un Label. Donc, je vais aller à la ligne correctement. Voilà, voilà, et voilà. Mon Input, il va également porter l'ID. Étant donné qu'ici, je veux l'adresse email. Ce sera un Input, pas de type texte, mais de type email. Et je vais lui mettre un nom. Name égale, vous vous en doutez très fort, email. Pour le label, ce sera LabelForEmail. Donc, email se réfère bien à l'ID et non au name, je vous le rappelle. Et ici, je mets AdresseEmail. Voilà. Si j'actualise, j'ai bien mon champ qui apparaît pour l'adresse email. Ensuite, je vais rajouter mon champ pour le mot de passe. Donc, je peux tout simplement faire un copier-coller. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Ici, InputFieldColS12, c'est toujours bon. Type, c'est Password. ID, Password. Name, Password. Et Forms, c'est Password. Adresse email, je le remplace par mot de passe. Et de nouveau, si j'actualise, j'ai mon deuxième champ qui apparaît. Ensuite, vous vous en doutez, il nous faut un bouton. Ce bouton sera de type Submit. Donc, Button Type. Oups. Type égale Submit. Je vais lui mettre un name si je mets le type au bon endroit et sans faute. Donc, Type Submit. Son name, ça va être tout simplement Submit. Je vais lui rajouter une classe. Donc, ça, c'est uniquement pour le design de nouveau. Donc, Classe WavesEffect. Je peux également lui rajouter la classe WavesLight pour qu'elle soit plus blanche. Donc, WavesLight. Je lui rajoute également la classe Button, bien évidemment, pour que ce soit un bouton. Et je vais lui mettre une couleur de fond qui est du bleu clair. Donc, Light Blue. Ici, je vais mettre se connecter. Et je vais également lui mettre une petite icône. Donc, i.material-icons, au pluriel. Et également left, vu que c'est à gauche du texte. Et comme icône, je vais lui mettre Perm Identity. Donc, c'est tout simplement l'icône qu'ils appellent comme ça. Si j'actualise, j'ai mon bouton qui apparaît correctement. Je peux le centrer, donc, très facilement. J'ai qu'à rajouter la balise Center. Je sais qu'elle n'est plus très conseillée. Mais elle fait toujours son travail. Donc, tant qu'elle fonctionne, je l'utilise. Hop. Et on va inventer tout ça correctement. Voilà. Maintenant, mon saut connecté se trouve bien au centre. Donc, tout ça s'est fait. Maintenant, je vais m'occuper de la validation du formulaire. Donc, à partir du moment où l'utilisateur clique sur le bouton Submit. Pour ça, comme d'habitude, en PHP, je crée une condition qui vérifie justement si ce bouton Submit a bien été soumis et a bien été pressé. « If is set $PostSubmit » Et bien, dans ce cas-là, je vais définir deux variables. La variable email, qui va être égale à $PostEmail. Et la variable password. Donc, cette variable email, on va un peu la sécuriser. Dans un premier temps, on va rajouter un HTMLSpecialCharles pour empêcher que l'utilisateur puisse rajouter du code HTML ou bien qui pourrait être mal interprété par le navigateur. Et je vais également enlever les espaces de début et de fin afin d'éviter justement que l'utilisateur, mettons, il fait un simple copier-coller, il copie un espace à la fin. Et bien, son mot de passe ou son adresse email, dans ce cas-ci, sera considéré comme fausse parce qu'il y a un espace de trop. Maintenant, je peux copier-coller ça, $Password, et vous vous en doutez, je change juste le password ici. Pour rappel, le email et password se réfèrent bien ici au name et non à l'ID comme pour le label. Donc voilà. Maintenant, je vais vérifier s'ils sont vides ou non. « If empty », ça c'est pour vérifier s'ils sont vides de la variable email, ou bien alors « empty » de la variable password. Si un des deux est vide, on doit envoyer une erreur. Donc cette erreur, je vais la stocker dans un tableau. Ce tableau, je vais l'appeler « errors » et je vais le créer juste au-dessus. $Errors est égal à un tableau vide. Et ici, on va le remplir au fur et à mesure. Donc $Errors, on va lui mettre comme clé « empty », donc « vide » est égal, oups, je ne suis pas au bon endroit, est égal à « tous les champs n'ont pas été remplis ». « Tous les champs n'ont pas été remplis ». Et ici, j'ai rajouté un « p2.3 ». Et on peut même rajouter un point d'exclamation, comme ça, ça fait encore plus peur à l'utilisateur. Ensuite, on va vérifier si jamais il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là, si l'admin existe bien, donc si la combinaison email-password existe bien. Donc, « else if ». Et maintenant, on doit créer une fonction qui va vérifier que l'administrateur est bien administrateur. Cette fonction, on va l'appeler « isAdmin ». On va la créer par la suite, ne vous en faites pas. Et elle prendra deux paramètres, donc l'email et le password. D'ailleurs, pour rappel, je vous remontre rapidement ici, en base de données, dans la table « admin », le mot de passe des administrateurs est écrypté en SHA1. Donc, ici, je dois rajouter la fonction SHA1 pour directement crypter le mot de passe. Voilà. Maintenant, je rajoute vite fait les accolades, comme ça, PHP ne ralera pas. Et je vais aller créer ma fonction « isAdmin » sur la page, comme vous vous en doutez, « login.func.php ». Donc, j'ouvre et je ferme mes badges.php. Je n'oublie pas de zoomer, parce que ça m'a été beaucoup reproché. Je ne dois même pas fermer mes badges.php, d'ailleurs. Hop. Et ici, dans cette fonction « login.func.php », déjà, il ral, parce que c'est une function. Voilà. Et dans cette fonction, eh bien, je vais avoir besoin de la connexion à la base de données. Donc, je la mets en global, « $db ». Maintenant, je vais créer un tableau qui contiendra l'ensemble de mes entrées, donc « email » et « password », est égal à un tableau. Je n'oublie pas ici de les passer en paramètres. Donc, « email » qui est égal à « $email » et « password » qui est égal à « $password ». J'ai oublié la petite flèche. Voilà. Je vais tout indenter correctement. Et donc, mon tableau est créé. Et donc ici, on va créer notre requête juste en dessous. Donc, la requête est très simple. Je l'appelle « $SQL ». Et elle va être égale à un « select all ». Donc, je sélectionne la totalité depuis la table « admins ». Et puis, comme condition, donc « where », eh bien, je mets l'email qui doit être égal à l'email qui se trouve ici, donc dans le tableau, « égal 2.email » « and » le « password » qui doit être égal au « 2.password ». Pour rappel, le « 2. » fait référence au contenu du tableau qu'on va injecter par la suite. Je dézoome un tout petit peu. Je n'oublie pas le « . » Et maintenant, je vais enregistrer ma requête, donc, dans la variable « rec ». Et je vais la préparer. Donc, « $db prepare ». Et qu'est-ce que je prépare ? Eh bien, la requête SQL. Ensuite, je vais l'exécuter. Donc, « rec execute ». Et pour l'exécuter, eh bien, je dois choisir un paramètre, donc « $a ». Étant donné que, ici, mes emails et passwords dépendent du tableau. Donc, « execute » en fonction de « $a ». Ensuite, la variable « exist » que je vais créer va me permettre de savoir si l'utilisateur existe bien. Et ça va être égal à « rec the row count » pour compter le nombre de rows qui ont été trouvés. Donc, si jamais il trouve, alors c'est bon. Et s'il ne le trouve pas, c'est pas bon. Comme paramètre, je dois lui passer « $sql ». Et finalement, je lui retourne « cette variable existe ». Voilà. Donc, ma fonction « isAdmin » est créée. Ici, sur « login », ça devrait normalement être bon. Donc, si jamais « isAdmin » n'est pas correct, donc « est égal à 0 », ça veut dire que, je vais dessus, ça veut dire que la variable « exist » est égale à 0 étant donné qu'elle n'a pas trouvé de résultat, alors il faudra afficher une erreur à l'utilisateur. Cette erreur, je vais l'enregistrer dans le tableau « errors ». Je vais mettre comme clé « exist » et je vais mettre « cet administrateur » n'existe pas. « Cet administrateur » n'existe pas. Voilà. De nouveau, je suis allé trop loin. Hop, et voilà. Donc, maintenant, si jamais je vais sur la page et que j'actualise, eh bien mes erreurs ne s'afficheront pas si jamais il y en a, parce que je n'ai pas encore affiché les erreurs qui se trouvent dans le tableau « errors ». Donc, pour ça, je vais tout simplement vérifier que le tableau « errors » n'est pas vide, et s'il est vide, alors... Enfin, je vais vérifier qu'il est vide, et s'il n'est pas vide, alors j'affiche les erreurs. Donc, « if » différent de « empty », de la variable « errors », donc ça veut dire qu'il y a des erreurs. Dans ce cas-là, je les affiche. Et « else », en attendant, je vais mettre « pas d'erreur ». Donc, « echo », « pas d'erreur ». Donc, nous en venons maintenant à la partie « avec erreur ». Je vais coder en HTML. Donc, j'ouvre et je ferme mes balises PHP. Ici, je vais mettre une div qui porte la classe « card » et qui sera de couleur rouge. À l'intérieur de celle-ci, je vais avoir une div qui, elle, porte la classe « cardcontent » pour le contenu du card. Et la classe « white text » pour avoir du texte en blanc, comme vous vous en doutez. Donc voilà, à l'intérieur de celle-ci, je vais réouvrir mes balises PHP. Et je vais parcourir le tableau, donc « for each ». Quel tableau ? Eh bien, « dollars errors ». « as » « dollars errors ». Sans le « s ». Ensuite, je vais tout simplement afficher chaque erreur. Donc, « echo », « dollars errors ». Et, étant donné que ce système, nous le réutiliserons quand il faudra afficher différentes erreurs, donc plusieurs erreurs en même temps, eh bien, je vais rajouter un « br » pour pouvoir, par la suite, ne devoir que le copier et coller. Donc, tout ça, c'est bon. Les erreurs seront bien affichées. Et s'il n'y en a pas, eh bien, on aura un petit message disant qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ici, si je ne remplis pas tous les champs, déjà, j'ai le HTML qui râle. Hop, j'ai cet administrateur n'existe pas qui apparaît, mais c'est bizarre que je n'ai pas d'erreur ici. « dollar email », « dollar password », « dollar underscore post password ». Je vérifie que ça porte bien le nom « password » « method ». Ok, ça me paraît très bizarre. Ah bah oui, naturellement, si je prends le SHA1 ici, le SHA1 d'une chaîne de caractère vide, honnêtement, je ne sais pas ce que ça fait, donc je peux rapidement rajouter un petit « die » pour tester. C'est l'occasion de tester. « die » d'une chaîne de caractère vide, dont je prends le SHA1. Voilà, si j'actualise, continuer, ça me donne bien une chaîne de caractère, du coup, il n'est pas considéré comme vide. Pour ça, eh bien, je vais tout simplement enlever cette fonction ici, et je vais la rajouter juste là. Donc, SHA1 de password. Et maintenant, je vais... Je pense que je n'ai pas enlevé mon « die », non. Donc, si j'actualise, hop, comme adresse email, je n'en mets pas. Là, j'ai tous les champs qui n'ont pas été remplis. Hop, comme ceci, j'ai la même erreur. Si maintenant, je remplis bien les deux, mais que l'utilisateur n'existe pas, j'ai cet administrateur qui n'existe pas... Enfin, cet administrateur n'existe pas qui apparaît. Et si maintenant, je me connecte en tant qu'une equal.tuto avec le mot de passe, password1, j'ai pas d'erreur. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. La seule chose, c'est qu'afficher pas d'erreur, ça n'a pas grand intérêt. Nous, on aimerait bien créer une session à l'utilisateur, afin qu'il ne soit pas déconnecté par la suite. Donc, $underscore session de admin va être égal à l'adresse email saisie, $email. Et ensuite, on va le rediriger vers la page dashboard. Pour ça, on fait un header, location, deux points, index.php, point d'interrogation page, est égal à backoffice... Euh, non, comment est-ce que j'avais appelé ? Dashboard, excusez-moi. Voilà. Normalement, tout devrait être bon. Sur ma page dashboard, je vais afficher la session. Donc, je n'ai qu'à faire un var dump de $underscore session. Voilà. Je peux également mettre ça dans des balises pré, afin que ce soit un peu plus présentable, et plus lisible surtout. Euh, ça, comme ça, voilà. Et ici, je vais fermer ma balise pré, hop, comme ceci. Maintenant, donc, si je me connecte en tant que nickel.tuto.gmail.com... Password 1. Je suis bien redirigé vers la page dashboard. Et ici, on peut voir qu'il y a une session admin, qui contient nickel.tuto.gmail.com. Alors, étant donné que cette partie-ci du tutoriel, je ne vais pas vous le cacher, je l'ai tournée plusieurs fois, j'ai, je pense, oublié d'enlever la session, enfin, de vous montrer le session start. Donc, je retourne dans la partie blog de base, le blog 2.0. Ici, je vais aller dans la partie functions, main functions.php, et là, j'avais rajouté un session start. Donc, n'oubliez pas de le rajouter, c'est très important, sinon vous n'aurez pas accès à la session. Donc, cette parenthèse est faite, ça, c'est bon. Ici, afficher ma session, ben voilà, on peut toujours laisser ça pour avoir du contenu. Mais, maintenant, nous allons voir différents cas possibles. Je suis connecté, en tant qu'administrateur, mais je vais sur la page login. J'ai de nouveau la possibilité de me connecter, ça n'a pas grand intérêt et ça n'a pas de sens. Donc, pour ça, on va aller sur la page login.php, et on va tout simplement rajouter une condition, tout au début de la page. Donc, on n'oublie pas d'ouvrir et fermer les balises php. Et on vérifie tout simplement qu'il n'y a pas de session qui est déjà active, et s'il y en a une, alors on redirige l'utilisateur vers la page dashboard. Donc, if is set de $session de admin, si jamais cette session existe, dans ce cas-là, on va rediriger vers la page dashboard, comme je l'ai dit. Donc, je peux reprendre ça juste ici. Hop, copier-coller. Gain de temps faible, mais quand même présent. Et maintenant, si j'actualise, je serai automatiquement redirigé vers la page dashboard, sans n'avoir rien fait. Donc, je peux réessayer. Et ça ne va pas. Maintenant, autre cas de figure, je vais d'abord détruire la session. Donc, pour ça, on va faire un session destroy. Donc, si j'actualise, c'est empty, parce qu'il n'y a plus de session. Mais là, je ne peux pas atterrir sur la page dashboard s'il n'y a pas de session. Donc, pour ça, étant donné qu'on ne pourra pas non plus accéder aux pages pour rédiger un article, pour administrer des articles, pour administrer les membres, ou à toutes les autres pages du back-office, eh bien, je vais faire ça de manière globale sur la page index.php. Donc, pour ça, je me rends, comme je viens de le dire, sur la page index.php. Et juste au-dessus de l'inclusion de la top-bar, donc juste ici, je vais rajouter une condition. Cette condition va vérifier que la page est différente de la page login, parce que là, c'est la seule page du répertoire admin. Donc, je vous rappelle ce répertoire ici. C'est la seule page du répertoire admin qui doit être accessible à n'importe qui. C'est la seule pour le moment, parce que par la suite, nous devrons en rajouter une ou deux. Donc, dans un premier temps, je vais vérifier que la page n'est pas login, et si c'est... Enfin, que la page est login, et si ce n'est pas login, alors je redirige l'utilisateur vers la page login pour qu'il se connecte. Donc, je ne sais pas si j'ai été très clair. Je vais rapidement vous montrer. Donc, if $page est différent de login, d'ailleurs, pour rappel, la variable page, c'est tout simplement ce qu'il y a ici, après le page. Donc, if $page est différent de login, et qu'il n'y a pas de session, donc différent des sets de $session de admin. Si jamais la session n'est pas active, et que la page est différente de login, alors je redirige vers la page login. Je fais rapidement un petit copier-coller du code. Voilà. Par contre, si la page c'est login, alors la condition n'est pas respectée, et donc, il ne se passe rien, et on peut très facilement naviguer sur la page dashboard, par exemple. Si maintenant j'actualise, vous avez vu, j'ai été redirigé automatiquement. Si ici, je mets niqual.tuto.gmail.com avec comme mot de passe, password 1, je me connecte, j'ai bien ma session qui est créée. Maintenant, si j'actualise, je vais être éjecté, étant donné que j'ai toujours le session destroy. C'est de ce côté-ci. Je vais aller l'enlever. Il est sur dashboard. Voilà. Et maintenant, comme je vous le disais, si je me connecte avec niqual.tuto, comme mot de passe, password 1, là, pas de problème, je peux actualiser autant de fois que je veux. Tout se passe bien. Donc voilà, je vais arrêter cette partie du tutoriel ici. Et dans la prochaine partie, nous verrons comment faire la page dashboard. Donc, je peux rapidement vous montrer ici, niqual.tuto.gmail.com password 1, cette page-ci, avec le nombre de publications, ainsi que les différents commentaires. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette partie. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, laissez-les en commentaire. Bien que pour les questions, comme je me disais à chaque fois, je préfère que vous alliez ici sur le forum. Donc, je réponds assez régulièrement. Et voilà. Donc, sinon, merci encore d'avoir suivi. Et on se retrouve dans la septième partie. Salut à tous !